Avant d'être une forteresse, le château fort est d'abord la résidence du seigneur, de sa femme et de sa famille. Mais où y est-il ? Alors rapidement, on répond souvent, c'était dans le donjon. En réalité, les configurations sont beaucoup plus variées. Alors quand on pense résidence du seigneur, on pense d'abord à l'endroit où il dort, la chambre. Mais il ne faut pas oublier l'endroit où il prie, la chapelle. Mais souvent, les deux pièces sont proches l'une de l'autre. Enfin, il y a aussi l'endroit où il festoie, où il reçoit, où il mange. Et ça, c'est le rôle de la salle. Les textes latins emploient plutôt le mot « hola », mot qui a d'ailleurs donné le mot anglais « hol ». Au fil des siècles, les pièces résidentielles s'éteuffent, notamment dans les châteaux princiers ou royaux. Vous trouverez une antichambre, vous trouverez une garde-robe où sont conservés les vêtements du seigneur. Vous trouverez un cabinet où le seigneur reçoit un conseiller en toute intimité. Parmi toutes ces pièces, la salle est normalement la plus belle du château. En tout cas, c'est la plus animée. Et ce qui est curieux, c'est que ces fonctions changent au cours de la journée. Aux heures du repas, on installe sur des traiteaux la table. Puis, on retire ces éléments lorsque le seigneur, installé sur son siège, rend la justice, reçoit des hôtes de marque ou reçoit des paysans de son domaine. À la nuit tombée, des invités de passage peuvent même dormir sur des paillasses. Bref, la salle, l'holat est la salle de vie du château. La salle, la chambre et la chapelle se trouvaient-ils forcément dans le donjon ? Pas obligatoirement. Déjà parce que des châteaux ne comportaient pas de donjon. Mais aussi parce que, quand vous visiterez certains donjons, vous vous rendrez compte qu'ils sont proprement inhabitables. Les pièces sont trop exigues. Elles ne comportent pas de fenêtres. Il n'y a pas d'aménagement comme des latrines ou des cheminées. Même si les hommes étaient rudes à l'époque, ils appréciaient un minimum de confort. Le seigneur, sa femme et sa famille ne vivaient pas en permanence dans l'obscurité et dans le froid. Vous trouverez donc des donjons à vocation résidentielle et d'autres sens. Le château de Loche, le donjon de Loche par exemple, bâti entre 1013 et 1035, appartient à la première catégorie. À l'intérieur, l'organisation se fait par étage. Au rez-de-chaussée, vous trouviez le cellier et le puits. Au premier étage, la salle, accompagnée d'une chambre d'apparat. Au-dessus, l'appartement du seigneur et sa chapelle privée. Enfin, le sommet avait une vocation défensive. Dans le cas où le donjon n'est pas habitable, où vivaient le seigneur et sa famille ? En général, ils disposaient d'un logis dans la cour du château. Ce logis pouvait être placé contre la courting, c'est-à-dire contre un pont de muraille. Il pouvait se trouver aussi au milieu de la cour. En fait, les configurations sont très variées. Le logis pouvait être de plein pied ou à étage. Il pouvait rassembler la chapelle, la chambre et la salle en un seul bâtiment, ou alors se décomposer en autant de bâtiments distincts et accolés. Vous voyez, les formules étaient très variées. Voici le lard du château de Caen, appelé la salle de l'échiquier. On a un édifice indépendant, mais une porte ouvrée sur les autres bâtiments résidentiels. Malheureusement, lors de vos visites de ce château, vous ne verrez pas beaucoup de logis en aussi bon état. Pour une raison simple, ces logis n'étaient pas construits aussi solidement, aussi robustement que des donjons qui, eux, avaient vraiment besoin d'être, de tenir des sièges. Le temps a souvent fait disparaître ces logis, ou du moins les a laissées en ruines. Essayez néanmoins de les repérer. Ils se distinguent souvent par de belles rangées de fenêtres au cadre ouvragé. Prove que les bâtisseurs prenaient soin de ces constructions, en particulier de la partie salle. Je rappelle que la salle était vraiment l'élément d'apparat qui devait éblouir le visiteur. Si le donjon n'abritait pas systématiquement la résidence du seigneur et de sa famille, à quoi servait-il ? Il y avait bien sûr des fonctions militaires. Du haut de la tour, les défenseurs pouvaient tirer à l'arc ou à l'arbalète sur des ennemis. Il peut aussi surveiller la campagne alentour. Le fait que le donjon ne servait pas obligatoirement de résidence pour le seigneur n'interdisait pas qu'il pouvait héberger d'autres personnes, par exemple des prisonniers, par exemple la garnison. Les soldats pouvaient ainsi intervenir très rapidement en cas d'attaque surprise. La tour n'était donc pas forcément inhabitée lorsque les seigneurs n'y dormaient pas, n'y mangeaient pas. Au-delà des fonctions concrètes, pratiques du donjon retenaient son rôle symbolique. A quoi servait un donjon ? Déjà à manifester la puissance de son propriétaire, à impressionner le visiteur ou l'ennemi. Prenez le château de Koussy dans le département de l'Aisne. Le donjon, malheureusement détruit, était l'un des plus impressionnants de France avec ses 54 mètres de haut. Et à l'intérieur, vous aviez deux étages dont les spécialistes en fortification s'interrogent encore sur la fonction. Alors ce n'étaient probablement pas des étages résidentiels. Leur seule utilité était peut-être de rehausser la tour afin qu'elle domine davantage le paysage et qu'elle marque les esprits. J'espère qu'à l'issue de cette vidéo vous ferez un peu plus attention au plan des châteaux. Le seigneur vivait-il dans le donjon ? Disposait-il plutôt d'un logis dans la cour ? Est-ce que la chambre, la salle et la chapelle étaient regroupées dans le même bâtiment ? Voilà de quoi faire pour votre prochaine sortie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...